La lutte pour l'instant, c'est sûr qu'il y a eu une tentative d'assassinat, il y a eu vraiment mise en danger de nos vies. Donc on avait une très lourde responsabilité en continuant les activités de blocage. Et du coup, les promoteurs en ont profité, ils ont fait venir des services de sécurité avec des chiens, ils ont clôturé la zone avec du barbelé, même le chemin de halage, ce qui est parfaitement illégal. Ils ont détruit la zone sans respecter aucune des obligations Natura 2000 qui sont les leurs et il y aura des suites judiciaires sur ce sujet-là. On a documenté les faits et faisant suite à la décision judiciaire de Bure, je crois, d'un tribunal administratif quant aux clôtures, nous on va suivre ce chemin-là pour déposer plainte sur le non-respect des obligations du promoteur qui prétend gérer un golfe sur une zone Natura 2000 en respectant les obligations de la zone Natura 2000 et déjà pendant la période des travaux, ça commence très mal, ils n'ont rien respecté. C'est-à-dire dans le détail, c'est quoi les infractions ? Destruction des berges, sans demande, donc il y a le Lugan, il y a un cours d'eau qui traverse la zone et notamment c'est un lieu de reproduction pour certaines espèces. Mais enfin les infractions sont très nombreuses, peut-être que c'est mieux d'en parler. Mais bon, il y a des infrastructures sur le sol, parce que pour ce qui est encore, l'espace de Natura 2000, parce qu'il y a un parti qui a été déclassé, donc on enquête là-dessus, l'histoire du déclassement, pourquoi ça a été déclassé. Et puis, il y avait les permis qui ont été donnés par la préfecture et bon, il faut les respecter. Mais il n'y a apparemment pas beaucoup de contrôle sur le respect des arrêtés. Et surtout les anciens arrêtés étaient très spécifiques sur ce qu'ils pouvaient faire et pas faire. Une chose qui est vraiment, qui a déclenché notre résistance en fait, c'est pour ça que des gens, beaucoup, qui viennent de beaucoup d'horizons, ils peuvent s'unir sur cette résistance-là, c'est parce que c'est la période réproductive des animaux. C'est comme ça qu'on a su, c'est comme ça qu'on a vu tout le monde, même un enfant sait que quand la nature est reproductive, on ne va pas tout détruire. Et donc, ça nous a apporté beaucoup de soutien, surtout à Bègle et à Villeneuve, parce que les gens, ils ont vu. Au printemps dernier, on a fait des pique-niques et quasiment tout le monde qui est venu au pique-nique était conquis pour résister. Parce que c'était trop violent. Et maintenant, si vous allez sur le site, je vous invite à aller sur le site, c'est très important de voir ce qui se passe. Parce que c'est une violence inouïe. C'est des choses que vous connaissez peut-être plus après la guerre à Bordeaux, la violence dans les actes. Et il faut voir pour le sentir et pour nous comprendre pourquoi nous, on y consacre autant de temps, pourquoi il y a des gens qui se mettent devant des tractopelles. C'est parce que c'est une violence contre la nature et nous, même la loi, nous oblige de défendre la nature. Vous pouvez aller chercher ça dans les lois. Il y a une loi qui dit que la nature, chaque citoyen doit défendre la nature. Et nous, on a décidé de faire ça. En général, on est très légaliste en fait. Même ceux qui n'ont pas l'air, on exige que les lois soient appliquées et pas abrogées. Ça, c'est notre revendication. On a des bonnes lois. Ils doivent être respectés. Ils doivent être contrôlés. Les gens qui ont reçu des privilèges par arrêté préfectoral. Déjà, pour nous, c'est un énigme. Comment ce genre de choses peut arriver ? Mais au moment que ce privilège est donné, quelqu'un doit contrôler ce qui se passe sur place. Et ce n'était pas le cas. Donc, je fais appel aussi à vous, journalistes, de creuser là-dedans. Parce qu'il y a eu des questions qui sont posées. On a écrit une lettre à la police de l'Olonema. On n'a pas eu de réponse. On aurait dû justifier l'arrêt du projet. Le projet aurait dû être rendu impossible parce qu'on sait, ça n'est pas on pense que, on sait que c'est un territoire de chasse du Vison d'Europe qui a été capturé à Moussonville, dans le parc de Moussonville, à un kilomètre de là. On sait que la zone de chasse du Vison est suffisamment étendue. Et à partir du moment où un espace est une zone de chasse pour le Vison, normalement, il est rendu impossible pour les travaux. Et puis, de toute façon, on sait très bien aussi qu'il niche là-bas. C'est une certitude également. Sauf qu'on ne peut pas le démontrer parce qu'aujourd'hui, il est interdit de piéger le Vison. Et que c'est la seule manière efficace de l'observer. Revenons sur la sécheresse. Encore une fois, il ne faut pas perdre sa vue. On vient de vivre dans le sud-ouest une sécheresse comme on n'en avait pas connue depuis 50 ans. C'est documenté. Il y a eu des séries d'inondations importantes. Des inondations qui sont aussi dues à la présence de pesticides dans les sols, qui rendent les sols arides. Les zones ne pénètrent plus le sol. Il y a eu une autorisation de pesticides qui a été donnée sur cette zone. C'est une zone humide, c'est-à-dire que la nappe phréatique est affleurante. Normalement, vous ne pouvez pas faire des pendages d'engrais ou de pesticides à moins de 5 mètres d'un cours d'eau. Sauf que là, vous ne pouvez pas être à plus de 5 mètres d'un cours d'eau puisque la nappe phréatique est elle-même un cours d'eau qui passe sous la terre. Donc, les pesticides seront dissous immédiatement dans l'eau, ce qui détruira toute la microflore, la microfaune aquatique et qui enlèvera toute possibilité de nourriture, qui va modifier le type d'algues et le type de formes de vie qui se développeront dans les eaux, dans les lacs de la zone. Et tous les oiseaux qui venaient se reposer là, c'était une zone de repos migratoire pour les oiseaux, ne pourront plus le faire. Enfin, on sait très bien qu'utiliser des pesticides, on le sait en Gironde, on est concerné, c'est une bombe atomique, mais alors a fortiori dans une zone humide parce que tous ces produits, engrais et pesticides, sont hydrosolubles. Ils se dissolvent dans l'eau par contact. Donc, avec la simple rosée du matin, à partir du moment où vous épandez des pesticides ou des engrais, ils sont directement mélangés au ruissellement des eaux souterraines et donc ils partent dans la rivière et dans les lacs à côté. Donc, tous leurs arguments là-dessus sont bidons. Et pareil, les arguments sur les retenues d'eau artificielle, etc., ça ne tient pas la route. L'humain, par des technologies, n'aura jamais la capacité de compenser la capacité de stockage de l'eau de la terre parce que la terre, elle gonfle. Un arbre, il est capable de stocker jusqu'à 400 000 litres d'eau dans ses racines. Il n'y a, voilà, aucune cuve en béton ne peut avoir cet effet-là parce que le béton a un poids qui va tasser les sols. Donc, on n'aura jamais la même capacité. Et puis, la cuve en béton, elle va diminuer peut-être, c'est ce que prétendent les techniciens, ça reste à prouver, les effets des inondations. Elle ne diminuera pas les effets des sécheresses, par contre. Donc, là, une zone humide, elle est vivante. Et donc, c'est les mousses, c'est les micro-organismes qui captent l'eau quand il y en a trop et qui la relâchent pendant une période de sécheresse. Donc, il y a vraiment, c'est pour ça qu'on appelle ça des zones tampons parce qu'elles ont diminué la gravité de la sécheresse et diminué la gravité de l'inondation en faisant à chaque fois un effet tampon. Alors, là, on est en train de préparer un nouveau dépôt de plainte. Il faut rappeler qu'il y a eu une plainte individuelle à l'Europe, qu'il y a eu cette saisie de la police de l'eau. Nous, on a porté plainte pour tentative d'homicide ou en tout cas quelque chose d'équivalent, agression avec arme sur la tentative d'assassinat qu'on a subie. Donc, voilà, pour l'instant, des plaintes, il y en a déjà quelques-unes. Non, il y a en préparation actuellement, mais on est en train de peaufiner avec les avocats le retour pour faire cesser les travaux au titre du non-respect du permis de construire, notamment de la clôture qui a été posée sans aucune autorisation autour du site et qui bloque le chemin de halage. Donc, pour résumer, on est encore une fois sur un grand projet d'aménagement de type capitaliste avec centre d'affaires et golf et habitation sur une zone Natura 2000, ce qui en soi ne devrait pas être possible. Il y a une attaque sur les mineurs de la rivière, ce qui est contraire au cahier des charges. Il y a une mise à nu de la terre, ce qui est contraire aussi au cahier des charges de Natura 2000. Il y a une utilisation de pesticides, ce qui est contraire au cahier des charges Natura 2000. Il y a des inspecteurs de la loi sur l'eau qui sont passés, qui ont fait un rapport et dont le rapport n'est pas public. Nous demandons la publicité du rapport fait par les inspecteurs de la loi sur l'eau concernant Ville-Nav. Il y a des soi-disant mesures de compensation de zone humide, mais quand on fait des mesures de compensation, en réalité, on prend deux zones. Il y a eu le passage sur notre demande des inspecteurs de la police de l'eau qui ont fait un rapport dont nous demandons la publicité. Donc toutes ces infractions constatées face aux mobilisations, on a maintenant un site de contre-propagande qui entend défendre le projet mais que nous rattaquerons point par point. Comment en effet affirmer qu'il n'y a pas de présence de visons alors qu'aucun moyen réel ne s'est donné pour l'étude et pour vérifier qu'il y ait effectivement ou pas présence de visons. Donc nous répondrons ça point par point. Face à cela, on a aussi des intimidations qui ont lieu sur site dans un premier temps avant l'évacuation par des vigiles. On a eu une répression extrêmement accrue sur les militants sur place. On a eu une répression systématique à chaque fois qu'on s'approche de la zone. Et donc, au final, on appelle évidemment à ne rien lâcher. Ce n'est pas parce qu'actuellement les travaux continuent que ce site va se faire puisque nous entendons bien prouver l'illégalité de ce projet. Et nous appelons tous les Bordelais, les Bordelaises et même au-delà, à venir au 2 octobre à Villeneuve-dornon puisque la mairie organise une grande opération de greenwashing, une aberration, puisqu'ils font une transhumance urbaine. C'est-à-dire qu'ils vont balader des moutons à l'intérieur du site de la municipalité de Villeneuve-dornon. Et donc nous, on va saisir de cette occasion pour apporter preuve à l'appui avec les photos, avec toutes les explications, tous les méfaits, toutes les illégalités qui sont faites sur cette zone. Et donc on invite à protester avec des images, joyeusement, en se déguisant, ce que vous voulez, mais à venir signifier à la mairie, à l'occasion de la transhumance, le 2 octobre, notre opposition au projet du golf immobilier de Villeneuve-dornon. Donc au niveau de l'Union européenne qui a été envoyée, il y a ce retour dont nous attendons la publicisation sur la loi sur l'eau. Et il y a en préparation, mais qui devrait être déposée dans les tout prochains jours, une demande de suspension des travaux pour infraction au permis de construire. Donc des violations des lois sur l'eau, lois sur les zones humides, lois sur la protection de la biodiversité, etc. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une logique de violence. C'est-à-dire que le promoteur arrive avec 600 millions d'euros, là en l'occurrence, c'est l'investissement qui est signifié par Vision d'Europe. Ils peuvent acheter une zone qui normalement est protégée et y faire des projets de construction d'immeubles, ce qui normalement est impossible. Ce qui est contre nature, puisque c'est une zone inondable qui va être une zone d'absorption des crues et de régulation des sécheresses. C'est une zone qui est habitée par de nombreuses espèces fragiles, menacées, protégées et prioritaires. Et donc, on assiste à cette violence-là. D'abord, une violence contre le bon sens, une violence contre la démocratie, une violence contre un certain nombre de lois sur la protection de l'environnement, l'aménagement. Comme le disait Nicolas Hulot à Climax il y a quelques jours, la démocratie participative en France, c'est une grande fumisterie. C'est ces mots exacts. Donc voilà ce qui se passe. C'est ces violences-là qui s'ajoutent. Nous, quand on est agressé par le chauffeur d'un bulldozer, c'est à nouveau une violence. Quand on va à la police de Begle, à la police de Meriadèque et qu'on refuse de prendre notre plainte, c'est à nouveau une violence. On est jeté en garde à vue pour avoir jeté de la boue comparution immédiate sur un bulldozer, jugé et condamné pour agression avec arme, en l'occurrence de la boue pour une ITT de 10 jours, de traumatisme psychologique. C'est encore une violence, à la fois contre le bon sens et contre les activistes qui essayent de défendre leur propre intérêt et celui des générations à venir, notamment concernant la biodiversité, les ressources hydriques, les espaces sauvages. Et donc c'est encore une violence. C'est cette logique-là systématique du pouvoir, le monopole de la violence de l'État dont on parle souvent et des grands groupes qui quand même ont une masse d'argent telle que personne ne peut leur faire remontrance. On ne peut pas les arrêter. Ils ont raison. Ils sont chez eux. On nous le dit, vous êtes sans droit ni titre. Et donc nous, on tente de nous écraser avec un bulldozer parce qu'on est sur une zone humide qui est une propriété privée qui ne nous appartient plus. Elle a été cédée, comme le disait la Cour des Comptes, le regretté la Cour des Comptes par la communauté de communes à la mairie de Villeneuve et par la mairie de Villeneuve au groupe Baisse puis par le groupe Baisse au groupe Mouliès. Et donc aujourd'hui, on est dans cette logique-là de violence contre des citoyens qui prennent la parole sur des sujets compliqués dont ils se sont saisis. Donc c'est vraiment le principe de la démocratie. On est capable, parce qu'on arrive à le comprendre, de voir l'importance des enjeux de la préservation des zones humides, de la préservation de la biodiversité, de la préservation des espaces sauvages. Et quand on s'en préoccupe, on nous assassine comme a été assassiné Rémi, comme beaucoup de copains qui se sont bougés en manifestation ont eu des yeux crevés comme encore récemment à Paris pendant les manifs du 15 septembre sur la loi travail. Donc c'est cette violence systématique. Il y a quand même 800 activistes, éco-activistes sur Terre qui sont tués par an. Donc c'est des statistiques de Greenpeace ou je ne sais qui. La FNE vous en témoignera. Il y a régulièrement des menaces et des agressions contre des éco-activistes en France qui font chier des promoteurs, qui font chier des maires qui sont acoquinés avec tel entrepreneur du bâtiment ou tel millionnaire qui veut faire un projet ou quoi. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Et là, on l'a vu à Bordeaux, la décision de justice récente de Toulouse concernant le projet de barrage de Sivins, c'est la même histoire. On était des lanceurs d'alerte. On dénonçait un projet illégal. La loi nous a donné raison. Malheureusement, c'est a posteriori. Mais il faut bien voir l'effet. À Roibon, dans le Morvan, à Échilée et à Sivins, la loi nous a donné raison. Et il n'est pas encore exclu qu'à Notre-Dame-des-Landes, il nous sera donné raison ou qu'ici, à Villeneuve-d'Ornon, notre plainte individuelle auprès de l'Union européenne, les recours en pénal qu'on va adresser pour les violations des obligations des entrepreneurs et des promoteurs, notamment sur le Natura 2000, nous donneront raison. Ce qu'on demande, c'est le gel des travaux parce que c'est une question de bon sens, parce que les enjeux sont trop importants, parce que c'est le dernier espace sauvage à proximité d'une mégapole, parce que c'est un endroit où il y a des terres cultivables qui pourraient intéresser des jeunes agriculteurs et qu'on a besoin de développer l'autonomie alimentaire en Gironde. Pour toutes ces raisons-là, il faut bien voir que c'est une logique absolue de violence contre les espèces, contre les individus, contre le droit. L'argent donne tous les pouvoirs et donne tous les droits et c'est ce que nous dénonçons dans ce dossier-là. Il ne faut pas...